Alors bonjour, Maryse et les amis poètes vous présentent aujourd'hui son coup de cœur. Et Louise Hudon, née aux Trois-Rivières en 1951 et une poétesse au Canada. Louise Hudon déménage en Alibibi-Tibi le 16 septembre 1971. Elle complète un certificat en sciences de l'éducation tout en travaillant à la commission scolaire du lac Abitibi à titre d'enseignante. Polyvalente dans sa carrière, secrétaire d'école, secrétaire de direction, enseignante, technicienne en administration, responsable de bibliothèque scolaire, Louise profite maintenant de sa retraite pour écrire activement. Poétesse, le bénévolat fait partie de sa vie et sa poésie prône souvent la paix dans le monde. Son premier livre relatant une partie de sa vie s'intitule La Parapsychologie. Oui, notre conscience augmente. On peut le retrouver sur Amazon. Trois livres de poésie vont suivre, dont La Poésie d'un médium, publié aux éditions Muse en Allemagne, Amazon. Salutations en poésie et enfin Espoir en poésie, vendu sur Amazon. Sa participation à des collectifs d'auteurs en poésie au niveau de diverses maisons d'édition l'a fait également connaître. Si la richesse intérieure de l'âme, de l'humanité, se découvre en poésie, n'oublions pas, surtout que ce genre de littérature nous fait vibrer. Les poèmes représentent un moyen de communication et de défoulement dans notre vie, tout en nourrissant notre esprit. Et voici maintenant. Facile de t'aimer Ah, tous les jours je pense à toi, ton esprit branché avec moi, par-delà les monts et les mers, aucune illusion ou chimère. Considère ici un soutien de mes principes canadiens. Méditation d'un chaman, te louangeant toi, gentleman, sans réclamer mon énergie. Un partage, une stratégie, tu retrouveras ta santé. Il faut pour cela patienter. Tu n'es pas seul car je suis là, loin d'être prêt pour l'au-delà. Jeunesse de cœur, bien vivant, tu sais, aimer, toi survivant. Et voici la deuxième lecture de poésie de Louis Zudon. Le bonheur sans les guerres. Plusieurs enfants jouent dans notre ruelle, après leurs travaux intellectuels. Ils se voisinent les uns et les autres. Et les riches se mêlent avec les pauvres. Pas de bombes détruisant nos maisons. En sécurité, nous nous amusons. Les parents patinent avec leurs enfants. Ne connaissons pas ce monde étouffant. Ils sont bien vivants et nous l'apprécions. On peut estimer les récréations. Aucun soldat ne meurt dans nos chemins. Nous contestons les guerres de demain. Beaucoup trop de gens ont connu la peur, avec des regards remplis de stupeur. Dans mon pays, nous voulons le bonheur, moins des mœurs, des conflits et des douleurs. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada